dans cette vidéo on va essayer de convertir les données DAO c'est à dire les fichiers AutoCAD sous format shapefile et comment importer les polylines les polygons et les annotations donc pour commencer on doit ouvrir notre fichier donc je viens sur le catalogue et par exemple j'ai le fichier qui s'appelle 1912B12BG donc je vais faire le glisser dans la fenêtre d'ArkMap donc je me donne cette fenêtre de dire comme quoi la référence passée est inconnue bien sûr parce que le fichier est un nouveau AutoCAD donc je clique sur OK et je vais sur la table de matières vous avez ici tous les fichiers donc on a les annotations, les points, les polylines, les polygons et les multipatches donc pour le moment je vais décrocher les annotations de points, les polygons et les multipatches et on va travailler juste sur tout ce qui est polylines donc avant de commencer le travail donc je vais ouvrir la table attributaire donc bouton droit OpenTributeTable donc vous avez ici toutes les colonnes de la table attributaire la colonne ce qui m'intéresse la plus c'est la colonne d'arrière donc il y a ici toutes les descriptions de toutes les lignes par exemple si je fais une zoom sur cette partie là et je viens avec le bouton Identifier donc si je clique sur cette ligne le fichier l'arrière-tégale à 0 donc pour les limites parcelles de l'arrière-tégale à 0 donc ce que je vais faire c'est que je vais les préparer en ordre alphabétique donc toutes les lignes qui ont l'arrière-tégale à 0 correspondent aux limites parcelles donc je vais faire une sélection donc je clique sur sélection, sélection par attributes je vais sélectionner partir du fichier polyline je vais choisir la colonne l'arrière-tégale je vais choisir la colonne l'arrière-tégale donc il peut me donner toutes les valeurs existantes donc je vais demander de mon fichier de l'arrière-tégale à 0 je vais me sélectionner tous les l'arrière-tégale à 0 donc je clique sur plein si je fais un zoom sur présent sélectionné vous regardez également sélectionner toutes les limites parcelles je vais fermer l'arrière-tégale et je clique sur OK donc une fois les fichiers sélectionnés donc je viens sur Polyline pour créer un fichier contenant les fichiers sélectionnés donc je vais sur Data Export Data donc je vais lui donner le nombre de limites par exemple je clique sur OK je clique sur OK je clique sur OK je me demande est-ce que vous voulez l'ajouter oui donc je vais sélectionner tous et je vais décocher donc vous voyez ici ici vous avez votre fichier CheckFile qui contient les limites parcelles ce qu'on va faire maintenant on va l'éviter pour remédier à toute déformation pour qu'on puisse le transformer en polygone donc je viens sur la barre du menu édition je vais choisir Polyline et je clique sur OK donc par exemple je vais éliminer ce noir parce qu'il ne faut pas partir du menu édition parce qu'il ne faut pas partir du menu édition donc je clique sur OK je clique sur OK je vais venir ici dans cette marcelles donc pour savoir les vraies lignes donc je vais utiliser les annotations existantes donc le le fichier AutoCAD donc ce polygone correspond à une parcelles mais ici c'est juste une piste qui sert à parler de parcelles donc je dois l'éliminer donc je vais cliquer sur Supprimer donc vous pouvez zoomer et dézoomer avec le roller de votre souris donc je peux naviguer ici mais je vais revenir pour choisir le petit trait là donc je suis Supprimer ainsi de suite donc il faut passer sur toutes les parcelles là c'est bon oui c'est bon donc je continue ma navigation donc pour cette première partie elle est bonne donc ici on a le même problème je vais supprimer qui c'estautre c'est C'est parti. C'est parti. Là aussi. C'est parti. Je clique toujours sur le bouton supprimer du clavier. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti.